Et bien salut à tous en ce dimanche après-midi, 17h au stade de Gerland. Un match important pour les deux équipes, même si Monaco est deuxième du championnat et n'a plus vraiment de crainte de voir ses poursuivants arriver à son niveau. Parce que l'île est en méforme et je ne pense pas que l'Olympique Lyonnais parviendra à faire une fin de saison en boulet de canon pour ravir cette deuxième place. Par contre la troisième est possible. Mais bon, l'Olympique Lyonnais est outsider dans ce match, que ce soit dans la vraie rencontre ou dans la rencontre virtuelle devant les notes affichées par ces deux équipes. Même si l'OL revient d'une belle performance de ces trois avec un score de 4 buts à 1. Des jeunes qui ont parlé, Mwemba, Fofana, puis des moins jeunes comme Malbran qui est malheureusement blessé mais qui avait fait un très très gros match. 17h, donc voilà, à peu près le même temps il y aura à Lyon au stade de Gerland avec on espère autant de supporters même si, aussi quand même, grosse affiche, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait moins de supporters que ça. Toujours pas de next gen, bon, je m'en excuse, j'attends que la poste m'envoie, enfin, oui, que je réceptionne le colis avec le jeu. Enfin bref, on va revenir sur ces deux équipes et la bonne nouvelle, c'est que Gourcuf est dans le groupe. Gourcuf dans le groupe, est-ce que Gourcuf sera titulaire ? C'est la question que je me pose. Pour le moment, je l'ai mis. Certains sites l'annoncent comme titulaire, mais bon, peut-être encore un Lacazette qui jouerait le rôle de milieu offensif ou un Fofana avec Tolissoferi. Non, moi j'ai préféré mettre Gourcuf direct en milieu offensif. Ah non, mais si on commence déjà à faire des passes d'une mauvaise qualité comme ça, face à une équipe de Monaco qui revient d'un 2 buts à 1 face à Sochaux où ils avaient réalisé une super première demi-heure face à Sochaux, où ils auraient pu mener 2 voire 3 zéros. C'est sûr qu'il manque certains joueurs comme Falcao qui sont offensivement en très grande réussite d'habitude et qui sont des joueurs des stars, des stars offensives. Alors Rivière et Germain n'ont pas réussi à faire, en tout cas la possession qui est directe à Monaco, qui évoluera en noir je pense. Allez, belle récupération là, peut-être la contre-attaque avec Gourcuf. Gourcuf direct dans la profondeur, Gomis, Lacazette en profite des qualités offensives de nos joueurs, enfin des joueurs de Lyon avec Ferry. Non, par contre la qualité de Ferry c'est difficile parce qu'il a des notes. Il tourne à 69, Ferry dans FIFA, oui. Et donc ça va être délicat, même un Malbranc serait meilleur que Ferry au milieu de terrain. Mais bon, on espère qu'il va permettre à cette équipe quand même de sécuriser le côté gauche et de réaliser des bonnes passes qu'on peut le voir là avec Bédimou en attaque, qui rejoue avec Lacazette. Lacazette qui va revenir sur son pied droit, qui dribble. Il n'a pas vraiment de solution, il est obligé de reculer mais la possession est toujours lyonnaise. Le centre a suivi la passe courte, c'est bien joué. Alors Lacazette, il y a du monde ! Oh, c'est bien joué avec Ferry, il a frappé, il n'est pas cadré ! Oh là là, quel jeu avec l'appel de Ferry ! Moi qui pensais qu'avec ses notes, il ne proposerait pas de qualité offensive de tel appel, c'était bien joué. Et ça manque la finition, enfin le cadre, mais c'est bien joué. On pose des problèmes directs à cette équipe de l'AS Monaco. Alors les notes, on a un 76 en défense, crédité d'un plus 1 contre un 75 chez eux. 73 au milieu de terrain, attention, l'appel là dans le dos avec Germain, Valère Germain qui frappe, la sortie de Lopez n'est pas fini ! Heureusement que Joao Moutinho n'a pas réussi à reprendre ce ballon de manière correcte. Et ce n'est pas cadré. C'est bien joué, c'est bien joué ça pour les deux équipes. Une entame de match qui est intéressante de part et d'autre. Maintenant il faut remettre le pied sur le ballon côté lyonnais parce que Monaco on le sait. Donc je disais 73 au milieu de terrain contre un 80 côté Monaco, crédité d'un plus 1. Alors que nous on aurait dû avoir plus de crédit quand même avec la victoire, même de ces 3 qui n'est pas prise en compte je crois par Electronic Arts. Ce n'est pas possible, 4-1, ça met en confiance une équipe 1. Et on attaque 77 côté lyonnais contre un 80 aussi côté AS Monaco. Ça circule, ça dérive, Fabinho la frappe, manque de puissance. Anthony Lopez s'en empare sans trop de problème. Dégagement. Allez, ça c'est bien joué avec Gourcuf. Gomis, le jeu en profondeur, c'est parfait avec Lacazette qui va repiquer Crochet. Et un appel, oh la faute là non ? Lacazette, Gourcuf. Gourcuf qui est passé, qui rejoue avec Gomis qui va pouvoir centrer. Non, on recule avec Miguel Lopez le sort, c'est bien à Gomis la tête. Ricardo Carvalho, la pression est lyonnaise. Fofana, on cherche une solution, on va décaler sûrement pour Miguel Lopez. Voilà, qui va recentrer au second poteau, c'est parfait la tête ! Oui le poteau, la reprise, la cassette ouverte au score, magnifique ! Et ouais, l'AS Monaco qui n'a pas été vigilant sur cette offensive lyonnaise. De très très bonne qualité avec un Miguel Lopez tout le bloc. Non mais on pourrait quand même proposer un ralenti là, c'est quand même... Il y a beaucoup de bugs comme ça des fois où on ne voit pas le ralenti. On va revoir ça avec un parfait positionnement de... J'ai toujours du mal à faire des ralentis, enfin bref. On va voir au second là, on ne voit rien. Voilà, voilà, voilà. Parfait dans le dos, c'est qui ? C'est Abidal qui couvre, Abidal qui revient dans le groupe, je reviendrai aussi sur les groupes de l'ASM. Très beau centre de Miguel Lopez qui voit justement cet appel. Et la défense avec Riccardo Carvalho qui est en retard. Et voilà, la cassette qui reprend cette balle de la tête magnifique. Subasic est battu. La balle sur le poteau, poteau intérieur heureusement, qui permet en plus... Voilà, l'écran fait par Subasic sur Fabinho. Et voilà, la cassette, le ciseau, l'ouverture du score. Maintenant il va falloir tenir parce que cette équipe de Monaco va sûrement réagir. Voilà, on va reprendre le match. C'est parti avec l'engagement. Donc on va revenir sur ces groupes. Donc comme je le disais, l'apport notable côté OL, c'est le retour de Gourcuff. Et à domicile c'est aussi des bonnes prestations quand même de l'OL si on revient dans les 5 derniers matchs. Quels ont été les matchs à domicile ? Ce fut, bon, Victoria Pizzen en C3, 4 buts à 1. 0-0 face à Montpellier, donc pas de défaite. Et un petit 0 face à Kornomorett. C'est sûr, c'était des matchs pas de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. Mais bon, l'OL qui joue beaucoup avec cette compétition européenne, ils sont toujours en lice. Kornomorett Soudessa qui était battu dans la difficulté, mais... Et les groupes, ouais, je disais... Bon, il y a Malbran qui est blessé, ça c'est dommage. Grenier aussi. Donc on a 3G sur 4. Donc que Grenier, attention, contrôle de Rivière. Il faut être vigilant parce que ça va repartir dans l'axe. Le centre au second. Côté ASM, c'était plutôt bien joué, ça. La part de Rivière qui n'est pas vraiment très bien modélisée. Peut-être sur Next Gen, j'aurai le jeu. En tout cas, pour le moment, je suis satisfait de ce match. C'est sûr, moi je supporte un peu l'OL. Mais bon, l'ASM, voilà, c'est normalement l'équipe qui est au-dessus. Donc elle va sûrement réagir. Il faut être vigilant, c'est tout. Ah, la belle tête, la récupération, le pressing de la casette dommage. Joao Moutinho. Fabinho, Joao Moutinho qui va refaire l'appel. On préfère jouer l'axe. Tout pas mal, Rivière. Allez, il faut aller au pressing, là. Voilà, c'est fait par Umtiti, je crois. Umtiti qui monte vraiment haut. Attention à ne pas laisser des trous béants dans la défense, justement. C'est le cas. Avec l'appel, là, dans l'axe. Rames Rodriguez qui va dribbler. Il préfère rejouer sur Kurzawa. Le latéral arrière-latéral, gauche, qui va centrer au second. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour l'ASM. Mais c'est bien avec... Ouh là, il y a quelqu'un qui est pris dans les filets, là-bas. C'est Umtiti. Le dégagement. La tête de Gomis. Alors, côté ASM, le groupe Abidal, comme je le disais, revient. Falcao toujours blessé au genou. Et Toulallan qui aurait pu retrouver son club, son ancien club. Attention, ça va fuser, ça. Il va récupérer. Non, ça fuse, heureusement. Heureusement. Malheureusement pour l'ASM. Heureusement pour nous. Trentième minute de jeu. Toujours à 1-0 pour l'Olympique Lyonnais sur ce but de la casette. Mais on a perdu la position de balle. Peut-être on va-t-on la retrouver avec un Gourcuff au milieu de terrain qui nous reviendrait en parfaite forme. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il soit titulaire quand même, Gourcuff. Peut-être être changé à la 70ème avec... Avec un joueur comme Tolisso ou... Je ne sais pas qui faire rentrer dans le groupe en milieu offensif. Ce n'est pas beaucoup de monde. Peut-être Fofana un peu plus haut et puis faire venir un Tolisso au centre, en milieu récupérateur, milieu central. La phase offensive là-côté avec Gourcuff. La frappe enchaînée peut-être. Non. Et il manque... Ça manque de frappe en dehors de surface. La casette la frappe ! Subasic. Subasic sur son angle droit... Sur son côté droit. Qui a bien couvert. La belle frappe. Il avait vu le trou. La casette. Belle prestation. Belle vision de sa part. La langue qui va peut-être manquer parce que... Allez, la tête de Gomis peut-être assez faite. Elle n'est pas cadrée. Dommage. Il propose un beau visage quand même l'OL face à cette équipe de l'ASM supérieure normalement. Tout au milieu de terrain en attaque. Pour le moment c'est bien. Pour l'Olympique lyonnais 1-0. Il faut tenir. Il faut faire le break. Faire quelque chose. C'est en une génération là en plus. Voilà quoi. Hier j'ai essayé de faire le match de Montpellier. Je me suis repris à plusieurs fois parce que... Enfin... Je ne veux pas dire mais le niveau de... Le niveau de Bordeaux a considérablement baissé. Alors que dans le jeu ils sont toujours avec une supériorité. Le jour on a de Bordeaux. Normalement je n'ai rien contre eux mais vu leur fin de saison là. Et leur défaite face à l'OL de Buzyn où ils n'ont rien fait en seconde période. Oh ça s'est bien joué. En jeu. Offside. Offside pour la casette. Bel appel mais transmis un peu trop tard. Pour le moment ben voilà. C'est bien pour l'OL. Je pense qu'il fera ce temps là à peu près. Il devrait faire un temps assez intéressant avec une bonne température à l'OL. D'ailleurs c'est des températures un peu en France qui sont assez surprenantes par rapport à la saison. Attention. Ouais le décalage ça s'est bien fait avec Kurzawa qui va monter. Qui marque beaucoup de but avec la SM et qui fait des bonnes passes en général. Miguel Lopez beau retour. Ce n'est pas sorti. Ça continue pour Condogbia. Ils sont tous en attaque le centre au second. C'est un manque de précision. Ça ça va sortir en touche. C'est bien pour le moment la SM ne réagit pas d'une manière comme on l'attendrait dans ce jeu virtuel. Attention c'est... Oh là là attention la pression de ne pas perdre de balle de la part de Ferry. Pas perdre de concentration. Ça c'est bien joué Rames. Rivière. Oh attention au second. Au second il y a du monde. Main de Bédimo mais on ne dira rien. L'arbitre ne l'a pas signalé en tout cas. Enfin je ne crois pas qu'il y avait même main. Ferry. Miguel Lopez. Pas de perte de balle ici. Il va revoir reculer. Voilà. Parce qu'il est bien pressé par l'équipe de Monaco qui cherche à égaliser peut-être avant la fin de cette première période. Montiti. Bédimo. Dans l'axe avec la casette. On joue avec Bédimo. La casette la nouvelle appel. Il faut le servir non ? Bien joué il a fait un appel mais... Ça manque de mouvement quand même là. On se positionne bien entre les... Dans les triangles, entre les joueurs monégasques. Mais il faudrait peut-être un peu plus d'appel en profondeur. La mauvaise passe de Ferry c'est sûr. Il faut qu'il soit recrédité là dans ce jeu parce que Ferry fait des bonnes prestations en général. C'est qu'il est jeune mais bon Electronic Arts peut-être ne le connaît pas. Autant Tolisso je veux bien parfois qu'il manque des passes. Qu'il y ait un engagement un peu mal maîtrisé. Mais Ferry quelques matchs c'était plutôt pas mal. Bonallon. Et la fin de cette première période sur le score de 1 à 0 pour l'Olympique lyonnais. Un petit but de la casette à la 18ème. Sur une belle phase avec un bon centre de Miguel Lopez. Ouais. On revoit les actions de l'Olympique avec Ferry et balles enroulées. Dommage là il avait fait un très très bon appel. Et là il y avait des occasions pour revenir côté avec Joao Moutinho. On revoit sa frappe manquée de l'extérieur du pied. Il n'est pas très bien modélisé Joao Moutinho quand même. Et la tête là. Et la casette qui reprend. Voilà. Battu. Battu sur cette occasion de l'Olympique lyonnais. 1 à 0 pour le moment. Il faut tenir. Il faut garder ce résultat pour espérer une troisième place dans ce championnat. On verra aussi. Ouais j'ai passé alors que ce n'était pas toutes les occasions. Voilà. La possession est à l'avantage de l'OL. 54%. 5 tirs plus d'occasion. Pour le moment la SM est bien mangée. Et bien mise en difficulté par cette équipe de l'OL. Qui rappelons-le. La dernière défaite à domicile remonte au mois d'août dernier. Face au stade de Reims. Alors je voyais des statistiques. On va revenir sur l'actualité un peu. J'ai pris trois articles d'actualité concernant l'Olympique lyonnais. Outre ceux qui parlent des groupes. C'est aussi certaines interviews que je vais pouvoir vous... Et le site de planetasm.fr. Alors je mettrai les liens de ces trois sites. Comme ça, ça permettra de faire un peu de pub pour ces articles. Écrit par Yann M. On ne connait pas son nom donc. Un gros match à temps au Monaco. Demain après-midi à Gerland. Largement victorieux du Victoria Pizzen jeudi soir. Les lyonnais sont dans une très bonne forme. Et n'ont perdu qu'un seul de leurs 13 derniers matchs de championnat. Donc à Rennes. Défaite 2 à 0 pour le compte de la 23ème. Journée. A domicile, les hommes de Rémi Garde n'ont connu qu'une seule défaite. Et elle date du mois d'août dernier contre Reims. 0-1-1-1. Ouais, ils avaient perdu un 0. Troisième journée. Fort de leur saucer à l'arraché lors de leur match face à Bordeaux dimanche dernier. Les Guns sont plus que jamais dans la course à l'Europe. A 3 points de la 4ème place et à 7 de la 3ème. Qualificatif pour les barrages de la Ligue des Champions. Focus sur les forces et faiblesses de l'équipe rhodanienne. Donc vous pourrez constater que cet article présente les forces et les faiblesses de l'équipe de l'OL. Très intéressant au niveau des statistiques. Je ne vais pas y revenir. Mais bon, les forces se résument à sa maîtrise du jeu côté de l'OL. Et sa force de frappe avec beaucoup de statistiques présentant la capacité des Lyonnais à frapper hors de surface. Et avec réussite, en dehors de la surface. Les faiblesses malheureusement. Je vais la lire par contre, celle-là est intéressante. Parce que c'est dans ce cadre-là que peut-être l'OL pourrait s'incliner face à l'ASM. Son incapacité à gagner à domicile contre les hauts au le haut du tableau. C'est là où le bas blesse pour l'OL. 7 matchs nuls sur son terrain déjà. En 14 matchs et une moyenne de points médiogres face aux équipes du top 10. Le constat est clair. Les Lyonnais n'ont jamais gagné à domicile contre une équipe du premier de tableau. Du premier, oui. Lille, Bordeaux, Toulouse et Marseille sont tous venus prendre un point. Tandis que Reims en a perdu trois. Alors peut-être, on n'a pas perdu, mais... Toujours est-il que voilà, on va acquérir le PSG en plus côté Lyonnais d'ici quelques rencontres. Donc il dit à défaut que l'équipe du président LAS devra rectifier pour atteindre ses objectifs. Elle recevra Saint-Etienne et Paris après sa rencontre face à Monaco. Voilà, vous pourrez avoir un graphique présentant la plupart des statistiques mises en évidence de l'Olympique Lyonnais. La forme générale, la forme à domicile. Les statistiques en termes de points par match. Possession de balles, pourcentage de passes réussies dans les duels et tout. Assez intéressant ce graphique. Voilà. Et je vois dans les commentaires beaucoup de supporters de l'ASM qui disent qu'ils n'auront aucun problème face à l'OL pour le moment. Ça n'est pas le cas. C'est en difficulté. Je voulais voir un truc... Bon, je vais vous montrer, parce que quelqu'un m'a demandé, peut-être suivra-t-il ce match. Les sliders que je mets pour avoir des matchs avec un petit peu plus d'occasion. Donc j'ai changé les deux sliders, que ce soit l'IA ou le joueur, parce que je ne sais pas vraiment ce qui est pris en compte. Parce que moi, au début, j'arrive avec les deux équipes prises par une manette et après, je mets la manette au centre. Donc je ne sais pas ce qui s'applique vraiment dans les sliders. On sait que c'est un mode qui n'est pas très mis en évidence et voilà, j'ai préféré faire les deux. Donc vous voyez, j'ai baissé certaines choses. J'ai augmenté d'autres, monté des arrières. Alors qu'est-ce que j'ai mis ? L'erreur dans les frappes, voilà, comme ça on a plus d'occasion qui... De toute façon, c'est les mêmes statistiques au niveau de l'IA. Vitesse des passes, voilà, erreur dans les passes. J'ai mis à 40, ça fait que le jeu est un peu plus léché normalement, même si on voit beaucoup de déchets techniques de temps en temps. C'est assez curieux, alors que normalement, ça devrait prendre en compte ces sliders. Enfin bref, voilà pour les sliders de cette IA. Voilà, pour le moment, voilà, l'OM... l'OM, l'OL mène au score, à la possession. Mais attention à la réaction de l'ASM avec Raniere qui va pousser son équipe à réagir. Voilà, on va passer à cette seconde période sans plus tarder. C'est fait, avec un changement déjà. Et Berbatov qui fait son entrée, qui est marqué lors du précédent match à la sixième minute. Oh là, face à Sochon ! Sochon qui réalise une très belle fin de saison et qui pourrait se sauver en cas de poursuite sur cette voie-là. C'était un qui n'est que de Buzin, qui avait fait souffrir aussi Monaco en seconde période. Monaco qui avait fait une première période assez bonne. qui aurait pu mener vraiment... Attention à la phase offensive avec Ferry. Gomis l'appelle. Pas servi. Revenu dans l'axe. Pas de perte de balle ici parce que... Voilà, c'est bien. Avec Fofana. Fofana qui va revenir... Qui va décaler Bédimo. Bédimo qui monte beaucoup en ALOL, on le sait. Tout dans l'axe des fois même. On joue avec Gonalon. C'est pour Kuf. La possession est lyonnaise, c'est bien. Allez, peut-être un break fait. Gomis. Pour Kuf. C'est sûr, si Gourcuf est titulaire, ça peut apporter. Après, Gourcuf, il vient à manquer au début de match. Gonalon, la passe à frais de Ferry. Allez, reviens, oui ! Oh, sous-massive, il est énorme ! Ah, Ferry, vraiment, il apporte beaucoup aussi. Avec sa note, dommage, 69 qui ne permet pas de faire le break. Mais bel appel. Oh, le mauvais contrôle de Berbatov et la récupération. Et on a envie de faire le break côté l'OL. C'est bien. C'est bien de ces générations. Qui est fidèle peut-être au vrai match. Même si je doute que... Ah, ça, c'est bien joué la phase. Gonalon... Voilà, l'appel de Ferry. Non, non servi. Non, c'était Kourcuf. Kourcuf, la perte de balles, malheureusement. Il a contre-attaque côté ASM avec James Rodriguez qui accélère. On est en retard sur lui. La balle en profondeur. Attention, cette contre-attaque, ça va repartir dans l'axe avec Berbatov. Il va être servi peut-être par Germain. Oh, beau retour de Bicevac. Magnifique défense. Pour le moment, l'ASM n'est pas dangereux. Mais attention, c'est perte de balles au badi. Berbatov. Rames. Rames, Berbatov. La sortie de... Oh, mais non ! C'est pas possible ! Oh, Lopez qui manque sa sortie sur Berbatov. Et la balle qui passe comme par miracle. Et Germain qui vient égaliser. Ouais, belle réaction de l'ASM sur leur occasion. Une erreur défensive. Et là, la sortie de Miguel Lopez qui sort limite comme si la balle était ras de terre. Alors que voilà, elle est un peu en hauteur. Malheureusement, il manque sa sortie. On va revoir là-dessus. Ouais, il sort. Ouais, dommage. Il fallait être plus prompt pour sortir Miguel Lopez. Je pense qu'il aurait... Dans la vraie vie, il serait sorti beaucoup plus vite. Malheureusement, dans ce jeu, on a vu qu'on aurait dit un vieillard qui sortait sur le ballon. Alors vraiment en retard, voilà. Et Berbatov qui glisse ce ballon sous Lopez. C'est contré, donc ça ralentit la course du ballon. Et Valère Germain qui permet à cette équipe de l'ASM d'égaliser. Attention. Allez, il faut presser. Il faut presser côté l'OL. Fabinho, le gelon, Kudogbia, Fabinho. Allez, récupération, Mstiti. Allez, cours, cours, Mstiti. Oui, récupère bien ce ballon. La balle en profondeur peut-être quelque chose d'intéressant là à jouer. Le gelon, non, 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 non. La casette. Attention, récupérer ce ballon. On a plus d'engagement quand même dans les seconds ballons. Côté l'OL, c'est plutôt pas mal. On veut marquer ce deuxième but. On veut gagner. On sait, contre les gros, c'est que des matchs nuls. On veut changer ça. On veut changer ça. La casette a vraiment roulé. La lucarne. Oh, non. C'était dommage. Oh, il a trop enroulé son ballon, la casette. Un petit peu gêné par le retour de Ricardo Carvalho. C'est dommage. J'ai cru qu'elle était pleine lucarne, cette balle. On revoit encore. Il a voulu vraiment la mettre hors de portée de Subasic. Il est rentré de Mwemba, qui a fait un très bon match face à... Peut-être faire rentrer un joueur côté... Il y a Berbatov qui est déjà rentré. On va quand même faire rentrer un autre joueur. Côté de la SM. Parce que bon, il faut un apport offensif. Il a fait le boulot, Germain. Maintenant, il faut apporter quelque chose en plus. Bon, il n'y a pas énormément de grands joueurs. Il y a Ocampos. Mais bon, c'est difficile qu'il y ait joué au Moutinho. Il y a vraiment du lourd sur le terrain. Difficile de faire un changement, c'est vrai. Ensuite, là, on a eu le premier changement, donc. Ouais, ça va peut-être apporter Mwemba. Je regarde, je vérifie pour voir Gourcuff toujours au bon endroit. Fofana, Mwemba, Gonalon. Il y a quand même du 70. Beaucoup plus de nudge. Il est à combien ? On ne le voit plus. Parce qu'il est maintenant dans les réservistes quand un joueur sort. Mais Ferry qui devait tourner autour de 69. Mon Tolisso, c'est 59. En plus, c'est 6 de moins. Donc voilà. On ne va pas faire de changement pour le moment. Et j'attends ce mod avec impatience dans FIFA 15. Sa prise en charge native du CPU versus CPU. Parce que là, à faire des petits ajustements comme ça. Si pas terrible. Allez, le jeu en profondeur. Subasic. Dégagement, récupération. On est vraiment mieux. On est vraiment mieux dans l'envie. Côté Noël. Voilà la balle en profondeur pour la casette qui est passée dans Ricardo Carvalho. Et c'est du lourd. C'est du très très bon défenseur. Bon, pour la main, on balance. Côté SM. On se satisfait de ce match nul. On a l'impression. On va faire aussi la même chose côté Noël. Il faut poser le jeu. Il faut avoir plus de... Allez, peut-être le... Allez, oui, oui, oui. Oui, la casette. La vitesse sur Fabinho. La casette qui est passée. Qui va jouer en profondeur pour Gourcuff. Ça va rebondir. Il va récupérer ce ballon. Elle est centre. En première, attention à la tête de Gomis. Le bouton. Oh ! Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, on mérite de marquer ce deuxième but. Côté Noël. On récupère tous les ballons. Attention à cette phase offensive côté... ASM. Ils sont pas vraiment au mieux, les joueurs de l'ASM, à l'extérieur, à Gerland. Mais voilà, il suffirait d'une occasion pour eux. D'ailleurs, ça a été le cas sur le but. Ils ont eu une occasion. Ils ont marqué... La balle en profondeur. Non ! Rames ! Oh, c'est pas cadré. Oh, Rames Rodriguez. C'est bel appel dans le dos. Il joue au milieu offensif d'habitude. Et là, il avait fait un superbe appel pour essayer de battre Lopez. Malheureusement, c'est pas cadré de son gauche. Oh là, les pertes de balles. Allez, pressing de Gonalon. De Gourcuff. Il faut pas laisser les joueurs... Voilà, il faut pas... Non, ça va excentrer le jeu. Il y a du monde au centre. Il faut pas qu'il centre. Oh là, il a dribblé. Il faut faire un un beau retour. Touche à suivre. C'est bien placé pour le moment, côté de l'OL. Attention, le décalage. Allez, il faut récupérer ce ballon. Il faut le power permit. Il faut aller dessus. Gonalon qui est bas, qui évolue bas, qui doit évoluer plus haut. La frappe ! La parade de Lopez qui nous sauve cette fois, côté de l'OL. Gomis. Allez, la contre-attaque peut-être. Gomis. Allez, la casette. Oui, la casette. Il est lancé. Il va dribbler. Il va dribbler. Il va passer. La casette, elle est frappe. Il dribble. Non, c'est revenu, là ! Oh là là, oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh là ! Allez, centre ! Moins bas, centre ! Oh, dommage, dommage. C'était une occasion à mieux négocier, côté de l'OL. Ah, je commande comme un supporter. Il faudrait que je me calme. La tête ! La tête ! Oh, ça se trouve sur sa ligne. Bistevatch qui était monté pour proposer sa tête. Allez, un changement de part et d'autre proposé par le CPU. Non. Je vais le faire. 77. Gourcuf est peut-être un petit peu fatigué. Ça va peut-être poser des préjudices. Je vais faire en montée Fofana. Ouais, il faut que je fasse un choix réaliste. Parce que Gourcuf faire 90 minutes après avoir été blessé, c'est chaud quand même. Gomis, non, non, pas du tout. Voilà, Gonallon aux avant-postes. Je ne sais pas pourquoi il fait ces choix-là de CPU. N'importe quoi, moi, ce que je veux, c'est ça. Gonallon, on joue à la sécurité au milieu défensif. Gourcuf, voilà. Mwemba. Tolisso. Et on fera rentrer Briand. Après, on va laisser Gomis Lacazette en pointe. Ça marche très bien pour le moment. Côté de l'ASM, peut-être faire rentrer Ocampos. Ocampos, milieu-droit. Jouer au Moutinho, ça m'embête quand même. Faire rentrer la place d'Obadie, voilà. Parce qu'Ocampos peut jouer MC ou pas. Ouais, milieu-gauche, milieu-droit. Donc il n'y a pas de différence. Il sera en position un peu plus centrale, mais bon. Allez. Le changement effectué de part et d'autre. Faut que je vous fasse le montage après, moi. C'est un beau match. J'espère que le HD VR ne va pas pas sauter. En attendant de passer avec mon Avermedia, là, que j'ai acquis. En ex-gen. En HD. Allez. Enfin, on fout le HD plutôt. Kursawa, le dégagement. Ouais, ça récupère avec Berbatov. Il va refaire l'appel. Oh, Germain. Vous voyez, cette qualité. Non, mais il a driblé. Il a mis un vent total à Bissevac. Tout en construction... Enfin, en conduite de balle. Il a reculé. Il est revenu sur ses bas. Après, Bissevac n'a rien compris. Attention à cette phase. Côté... Oui, belle récupération de l'OL. Pour la... Une phase offensive peut-être intéressante. Dans l'axe de Lissot. Il y a un appel. Il y a un appel de Bédimo. Qui est monté aux avant-postes. Bédimo. Non, c'est Mwemba, autant pour moi. Mwemba. Oh, dommage. On est en train de faire jouer au second. Il s'est contré. Dix minutes de jeu. Cette fin de seconde période. On joue au Moutinho. Attention, la balle en profondeur. C'est pas mal. Il n'y a pas de hors-jeu. Berbatov. Ils sont derrière les Lyonnais. Le centre de Berbatov. Quand même costaud. Il tient de bout. La passe, elle est passée. Non, on va dégager. Jouer court. Bédimo. Propre. Propre. Voilà. Bien joué. Miguel Lopez. Tolisso. Allez, Tolisso. Donne ton ballon. Et beaucoup de monde, beaucoup des joueurs lyonnais sont en attaque. Le jeu long. Ah non. Belle récupération. On a du mal à retrouver son jeu. Court. Vous êtes là-dessus. Alors, on a bien récupéré. La passe pour Miguel Lopez. La passe pour Miguel Lopez. Gomis. Mwemba. La casette. La casette. Le centre. C'est contré. Il va quand même passer la casette. Allez, le pressing de... Allez, il faut les faire paniquer. C'est fait. Avec Mwemba qui rejoue dans l'axe. Tolisso. Pourquoi il ne choisit pas l'axe, Tolisso ? Voilà. Avec Gonalon. Voilà. L'appel. C'est bien joué. Avec Miguel Lopez. Gomis. Fofana qui frappe. C'est dommage. Ce n'est pas grave. C'est récupéré par les Lyonnais qui font le pressing, le forcing en cette fin de seconde période. On veut marquer. On veut le marquer ce but. Gonalon l'appelle. Il faut servir. Oui. C'est trop excentré ça. C'est trop excentré. Le centre de Tolisso. C'est mal négocié. C'est mal négocié. Dernier changement. Briand. Fofana. Et faire un changement côté ASM aussi pour faire les trois. Il ne reste plus grand-chose. C'est vraiment un choix de dernière minute. Ça va être difficile. On a tout fait côté Lyonnais. Mais alors le positionnement parce que Briand. Briand. Oui. Briand. On peut mettre derrière si tu veux. Ça sent le 1-1. On fait le maximum. Martial. Non. Pi au milieu central. Peut-être à la place de Kondogbia. Peut-être que ça va affaiblir cette équipe de Monaco. Surtout il va y avoir un dégagement. Il va y avoir une tête derrière. Alors avec l'entrée de Pi peut-être Kondogbia. Ce sera moins facile de récupérer ce ballon. Pour Kondogbia. De toute façon Pi sera milieu défensif. Donc il ne sera pas placé pour la récupération du ballon. C'est plutôt Rames Rodriguez qui sera au duel pour la tête. Il se joue en une minute. Là il n'y a même pas d'arrêt. On préfère jouer de court. On joue la facilité. Côté de l'ASM. On joue à tranquillité. Allez. Peut-être une perte de balle. Ça joue bien. Ça cherche le nul. Et ça va récupérer le nul. Attention de phase offensive au Campos. Rames. La perte de balle. Allez. Il ne faut pas siffler là. Si ça siffle. Dès la récupération du ballon. Un but partout. Voilà. Écoutez. Les Lyonnais qui n'ont pas réussi à remporter la victoire face à Monaco. Un but partout. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. On a eu beaucoup plus d'occasion côté de l'OL. Et si ça rentre au fond. Je pense qu'on aura 2-1 facile. Ferry qui aurait pu marquer sur cette occasion dès le début de match. J'ai eu un motinho. Frappe non cadré. On revoit deux fois. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a deux occasions. Il y a l'arrêt de Garnier. Et ensuite J'ai eu un motinho peut-être. Et là le centre est magnifique. Positionnement de la casette. Qui récupère et qui frappe ensuite. Pas mal. La frappe de la casette là. Avec le petit soupirail. Il aurait pu trouver le petit trou. La frappe, la tête de Gomis. Qui se sera illustrée aussi sans marquer. Dommage. Et là l'erreur. Voilà l'erreur. L'erreur de Lopez sur sa sortie. Un peu manque de vitesse. Et là vraiment le but là. Il était tout fait. La lucarne. Je crois que c'était plein de lucarne. La frappe Lopez qui a aussi sauvé son équipe. Quand même. Outre l'erreur qu'il a faite. La frappe enroulée qu'on revoit à la 10ème minute. Qui tire. Voilà on retrouve les statistiques un peu de l'OL. Qui tire entre 10 et plutôt 15 fois dans la réalité. Là c'est moins. Mais bon on n'a pas énormément de temps pour le match. Possession à l'avantage de l'OL. Plus d'occasion. Voilà. Malheureusement. C'est la réussite qui manque. Si on vient cadrer plus de frappe. On gagnera ce match. Côté de l'OL. Fin sur match nul. Tolisso. Une belle rentrée. Parce qu'il a 7-1. Quel est l'homme du match ? C'est Valère Germain. Tout ça pour son égalisation. Il a fait quelques gestes de grande classe à un moment. En dribble. Mais bon. Ça ne mérite pas l'homme du match. Je pense qu'il y a... Côté de l'OL. Avec toutes ces occasions. On méritait quand même un homme du match. Même Lopez qui doit avoir une bonne note. Parce que même si c'est incliné une fois. Il a eu l'occasion de faire beaucoup d'arrêts. 6 arrêts. Voilà. Pour cette rencontre virtuelle. Où l'OL. Malheureusement n'a pas réussi à faire mieux qu'un 1. J'aurais préféré. J'ai vu l'entame de match. J'ai vu la qualité d'engagement. La possession aussi. Ça s'est rééquilibré en secondes. Mais voilà. On pensait. Je pensais. 11 tirs. Il ne manque plus que la précision. Tu mets 8 tirs cadrés. Voilà. Je pense qu'il y en a un qui passe. Et 2 buts à 1 pour l'OL. Dommage. Voilà. On se quitte là-dessus. On se retrouve ce soir. Pour le match. Le gros match entre le PSG et la SSE. Allez. A ce soir. Ciao.